Michelet, Michelet, qui peignait la mer et les tumultueuses moires dont s'éblouit le flot amer, nous revient, jeune, en ses mémoires. Oh ! Jadis, tordu par le vent, de l'incantation magique, plongé, palpitant et vivant dans l'histoire au gouffre tragique, il a vécu, il a souffri, tout parle de ce qu'il enseigne, ayant dans son veillant esprit les douleurs du peuple qui saignent. Garroyant avec Jeanne d'Arc et faisant fuir l'anglais superbe, et, lorsque Louis dans son parc triomphait, ses nourrissons d'herbes, avec ses mots heurtés flottant, éloquent d'étranges suites, je le vois, par les maigres, autant de ses leçons sur les jésuites. Sa parole en flots lumineux roulait, assujettis aux nombres, et ses beaux yeux vertigineux avaient l'air de deux grands trous d'ombre. Plus tard revenus des enfers que la sonre histoire divine, et des doux paradis offerts par la nature âpre et divine, ayant vu les charmants réseaux que la mer tremblante reflète, et les feuillages pleins d'oiseaux, et la montagne violette. Quand d'un pas cruel et pressé vint derrière lui l'âge austère, indulgent, pensif, engraissé, ne voulant pas encore se taire, ni cesser d'être un voyageur, bras offerts à la vie ardente, il eut alors un air songeur de vieille femme comme Dante.